Allo la compagnie, j'espère que vous allez bien, dans cette nouvelle vidéo je vais me maquiller tout en répondant à vos questions sur mes petits loups, ça fait, je suis désolée, ça fait plus d'un an, ouais, plus d'un an que je dois vous faire une vidéo sur mes chiens, sur le fait que j'ai deux chiens, parce que j'avais déjà fait une fois une question sur mon premier chien, sur fantôme, et depuis que j'en ai deux, j'avais, en fait j'ai tout le temps, tout le temps des questions sur le fait d'avoir deux chiens, sur cette race, etc, etc, donc bah maintenant j'ai plus de recul, parce que 3 ans à fantôme, fantôme à 3 ans, Lucifer bientôt 2, je fais enfin cette vidéo. Alors, alors, j'ai des petites questions sur mon iPad, alors on va commencer par cette question, d'ailleurs ça me fait trop plaisir, vous, vous allez pas voir les noms et les photos, mais moi j'ai l'habitude du coup d'échanger avec certaines personnes qui ont fait des petits messages, donc merci à vous. Juste vite fait pour établir un petit contexte, donc fantôme à 3 ans, et Lucifer aura 2 ans début mars. Des Samoyèdes, j'avais déjà répondu à des questions sur la première fois aux questions sur fantôme, donc vous pouvez la retrouver déjà dans les vidéos, je vous avais déjà un petit peu parlé de cette race, donc j'ai encore un peu plus de recul maintenant, c'est vrai, mais c'est à peu près, c'est toujours ce que je disais quoi, c'est ultra sociable comme race, par contre c'est têtu, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Ultra sociable aussi bien avec les animaux en général qu'avec les humains. Cette ultra sociabilité fait que parfois c'est pas simple, puisqu'ils ont toujours ce besoin en général, ils sont pas tous comme ça, bah oui, ils m'appellent. Donc j'allais vous dire, cette ultra sociabilité n'est pas toujours évidente à gérer, dans le sens où, parfois moi je les promène en liberté, donc c'est beaucoup plus rare qu'avant, mais ça je crois qu'il y a des questions qui vont venir là-dessus. Donc les moments de liberté qu'ils ont, à l'époque c'était pas très évident, il y a encore de ça plus d'un an, parce qu'on croisait certaines personnes qui avaient elles aussi leur chien en liberté, mais qui au moins, leur chien à, faut le dire ce qui est, leur chien à eux, écouter dans le sens où si le maître disait non, tu vas pas voir le chien, il n'allait pas le voir. Alors que nous, même si je sais que c'était purement gentil, bah ils fonçaient voir le chien, donc bah plein de fois je me suis retrouvée à m'embrouiller un petit peu avec les maîtres, parce que les maîtres ne voulaient pas que mes chiens approchent les leurs. Je comprends, à l'époque je m'énervais facilement parce que ça me frustrait pour mes chiens, qui sont tellement gentils qu'ils voulaient juste faire un bisou à l'autre chien et puis tracer leur route, c'était juste ce qu'ils voulaient faire, et je me retrouvais souvent avec des insultes ou des choses comme ça, c'était vraiment très très virulent, alors que moi, juste j'étais contente que mes chiens aient voir d'autres chiens. Avec le recul maintenant, je comprends que soit il y a des gens qui sont cons, parce qu'il faut le dire, c'est vrai, soit il y a des gens qui effectivement ont des chiens, qui ont un passif qui fait que soit les maîtres ont peur de la réaction de leurs propres chiens, ou soit qu'ils ont peur effectivement tout simplement de voir deux chiens qui arrivent, c'est totalement légitime, maintenant je le comprends, de voir deux chiens qui arrivent et qui pourraient peut-être faire du mal à leurs chiens, même si ce n'est pas le cas. Donc cette ultra sociabilité est parfois difficile à gérer puisque, je parle des miens, alors il y a des samoyettes qui peuvent écouter très très bien, mais des miens, sur le point de vue, dès qu'il y a des autres animaux, c'est très compliqué. Avec les humains, c'était comme ça aussi, dès qu'il y avait des humains qui se promenaient, il fallait qu'ils aillent dire bonjour, gentiment, mais là ça va, c'est de moins en moins, j'arrive à détourner leur attention, etc. Pour les animaux, je ne suis plus trop confrontée à ça du coup, puisque c'est vrai que je ne vois plus de gens qui se promènent avec leurs chiens. Il y a eu le confinement, le post-confinement, plein de gens ont adopté un chien et donc s'en occupé, et depuis je pense que la vie a repris son cours, je ne vois plus de gens promener leurs chiens, ce qui fait que je n'ai plus ce souci, il y a au moins. C'est dommage parce que j'aurais aimé que mes chiens continuent à avoir d'autres chiens, enfin ils continuent toujours à avoir d'autres chiens, mais justement d'autres chiens que ceux qu'ils voient habituellement, mais écoutez, je ne vois plus du tout de chiens, mais vraiment c'est hallucinant. Les endroits où je faisais, parce qu'il faut savoir que je balade tous les jours mes chiens, même si j'ai une maison, que j'ai un jardin, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi le jardin c'est vraiment une extension de la maison. Ils sont habitués au jardin, ce n'est pas une balade pour eux, je les promène minimum deux fois dans la journée. Je fréquente certains endroits depuis, je dirais que j'habite ici, donc depuis un peu plus de deux ans, je fréquente certains endroits, je vais régulièrement là, donc j'ai pu voir qu'à ces endroits-là, il y a une époque, confinement, post-confinement, il y avait beaucoup de gens qui se promenaient avec leurs chiens, et là, plus rien. Je m'étale avant même d'avoir répondu à une question, tout ça pour vous dire que cette ultra sociabilité n'est pas toujours facile à gérer avec les autres animaux, même si au final c'est un très bon point, puisque dès qu'il y a d'autres animaux, ils sont ultra sociables. Une race de chien qui, encore une fois, ça va aussi dépendre du caractère, mais en majorité, qui est assez soumise, ce qui fait que s'il y a un chien assez agressif en face d'eux, ils vont se soumettre et tout va bien se passer au final. Encore une fois, je parle avec les miens, mais c'est quand même en grosse généralité, c'est quand même ça. Le seul gros défaut qu'ils veulent avoir, c'est le côté têtu, là, et ce côté social qui n'est pas facile à gérer. Après, là, comme ça, il n'y a rien d'autre qui me vient, sinon ils n'ont vraiment que des bons côtés. C'est aussi très important à savoir quand on souhaite adopter cette race-là. C'est une race qui a besoin de beaucoup se dépenser, que ce soit physiquement ou intellectuellement. Voilà, je préfère le préciser parce que je sais que c'est une race qui a été à la mode. Donc, beaucoup de gens ont adopté un Samoyed, ou d'autres races d'ailleurs, mais se sont retrouvés à voir un chien qui fait beaucoup de bêtises, parce qu'il n'est pas assez stimulé, je pense qu'il n'est pas assez dépensé. Si on ne le fait pas assez se dépenser, qu'on ne le stimule pas, qu'on ne s'occupe pas forcément assez de lui, c'est un chien qui peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts dans la maison. Les Samoyeds sont assez connus pour détruire des murs, carrément, s'attaquer aux plâtres, des choses comme ça. Enfin, faire beaucoup de destruction. Le fantôme, ça n'a pas été le cas, mais Lucifer, on a pu voir qu'il a fait quelques bêtises. Je pense que c'est dans leur nature, et si on répond à certains besoins, ça va. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je voulais juste refaire une petite piso-point sur le fait que, oui, ils ressemblent à des gros nounours, mais ce n'est pas des gros nounours dans le sens où ils ont besoin qu'on s'occupe énormément, énormément d'eux. C'est vraiment une race un peu, c'est vraiment comme des chiens de meute. Ils ont réellement ce besoin d'être entourés. Encore une fois, je généralise, et avec ce qui est connu sur cette race et avec mon expérience à moi, je pense qu'un Samoyed peut très bien rester adulte, 7-8 heures à attendre ses maîtres qui rentrent du boulot. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais en général, c'est vrai que c'est une race qui a besoin de compagnie. Maintenant, je m'attaque à cette question. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, surtout sur Instagram, parce que c'est vrai que dans les commentaires ici, sur YouTube, je suis moins présente. Alors, première question, sont-ils parfois jaloux l'un de l'autre ? Pas vraiment. Alors, si je fais des gratouilles à l'un, l'autre va venir pour avoir des gratouilles, mais il ne va pas pousser l'autre, il ne va pas être agressif envers l'autre. Il n'y a pas de ça. C'est juste que je pense qu'il me voit faire des gratouilles à l'un, il se dit, bon, allez, moi aussi. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de jalousie mauvaise. Le seul truc qui est parfois un peu embêtant, mais franchement, ce n'est pas non plus grand grand chose, c'est quand on leur donne des friandises, Lucifer a toujours besoin d'aller prendre celle de Fantôme. Donc au final, Fantôme prend celle de Lucifer parce que lui, il s'en fout, il a vraiment un caractère, il s'en fiche de ça, mais il a toujours besoin de prendre ce que Fantôme a. Après, je ne sais pas si on considère ça comme de la jalousie, mais il y a juste ce petit côté-là. On a un Golden de 8 mois, je rêve d'un deuxième chien, ils ne sont pas trop foufous ensemble. La suite de la question, comment tu fais niveau éducation ? Comment se comporte-t-il ? Marche au pied, tire en laisse, tour. Ils sont foufous ensemble ? Non. Je pense que le Golden, d'ailleurs, moi, je rêve d'avoir un Golden un jour. Le Samoyed, c'est ma race de rêve, mais je pense qu'un jour, j'aurai aussi un Golden. Je trouve que c'est une race qui a l'air d'être tellement joyeuse, comme le Samoyed, en fait. C'est une race qui, je trouve, ressemble beaucoup au Samoyed dans certains comportements, qui, en plus, a l'air d'être soit très pépère, soit qui a l'air d'avoir envie d'avoir une vie active, comme moi, je veux donner à mes chiens. À la maison, moi, par exemple, ils sont très calmes et jouent rarement ensemble. Ça va arriver qu'ils s'aboient dessus quand ils se chiffonnent pour une friandise. Mais au final, c'est tellement drôle à regarder. Je vous le jure, c'est vraiment drôle à regarder quand ils font ça. En fait, ils sont juste face à face. J'ai essayé de vous mettre une vidéo. Ils sont juste face à face. Ils sont en train de faire des trucs comme ça et un petit peu de s'aboyer dessus. Mais c'est tellement marrant à regarder. Dans le jardin, effectivement, quand ils jouent, c'est vraiment des foufous. Mais en même temps, ils ont le droit. C'est le jardin. Ils peuvent se dépenser comme ils veulent, s'amuser comme ils veulent. Pour moi, le fait d'avoir un deuxième chien, je ne vous en donnerai quasiment que du positif. La seule chose négative que je pourrais quand même vous dire si, c'est le fait qu'ils peuvent s'entraîner dans les conneries. Il y a eu un souci avec Fantôme et son comportement en extérieur l'année dernière. Chose qui s'est vraiment calmée. Donc, je pense qu'on a dû faire ce qu'il fallait. Le souci, c'est que Fantôme, on pouvait le promener en liberté. Il n'y avait pas trop de souci. Sauf, je vous ai dit, quand on voyait d'autres chiens où là, c'était plus compliqué. Mais on pouvait le promener en liberté. Partout où on allait, dans la forêt, peu importe, peu importe. Ça va, il restait toujours à vue. On le voyait, on l'appelait, il revenait, etc. Et l'année dernière, à la période de chasse, je pense tellement d'odeurs, des choses comme ça. Et on a vu beaucoup de chevreuils et de lapins se promener et surtout fuir les chasseurs. Et en fait, un jour, il a suffi d'une fois où on se promenait en lisière de forêt. Un lapin, enfin, c'était même pas un lapin d'ailleurs, mais vous voyez ce que je veux dire. Traverser devant nous. Et partir en courant. Alors, je n'ai pas du tout le fond de teint de la bonne teinte de ce que je suis en train de faire. C'est n'importe quoi. Il a fallu d'une fois pour voir un lapin qui les a excités quand ils étaient en liberté. Ils ont couru après dans la forêt. Et depuis cette fois-là, la forêt est devenue un terrain de jeu. Depuis cette fois-là, qu'on allait se promener et qu'il y avait une forêt autour de nous, on les lâchait, ils couraient tout de suite. Tout de suite dans la forêt. Il n'y avait rien qui existait. C'était directement dans la forêt. Je pense qu'ils ont tellement kiffé le fait de courir n'importe comment dans la forêt, de chercher, etc. Après cette fois-là, ça a été une cata. On a essayé dans cette chose pas bien. Fantôme a entraîné Lucifer parce qu'après, quand ça s'est passé, Fantôme refaisait directement le processus. Il fonçait dans la forêt. Si je ne lâchais que Fantôme, Fantôme allait dans la forêt. Si je ne lâchais que Lucifer, lui, il restait à nos pieds. Mais quand les deux étaient lâchés, quand il y a eu cette période-là, ça nous a fait assez flipper parce que des fois, il mettait 5 minutes à revenir de la forêt. Ce qui n'est pas très grave, mais pour nous, c'était la fin du monde. Donc c'est là qu'on a acheté les GPS et qu'on a surtout arrêté de les lâcher tout le temps. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, je pense. Mais tout ça pour dire qu'ils peuvent s'entraîner. Mais sinon, en général, c'est bien plus positif qu'autre chose. Comment as-tu fait niveau éducation ? Pour Fantôme, je crois que je vous l'avais déjà dit. Pour Fantôme, niveau éducation, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur Internet. Sachant qu'on a adopté Fantôme en février 2020. Un mois environ avant le début du confinement. Donc quand on l'a adopté, on pensait vivre notre meilleure vie avec lui. Pouvoir sortir, faire des balades n'importe où, vadrouiller avec lui, etc. Et il y a eu le confinement, donc on a été enfermé. Finalement, on a quand même pu le promener, bien entendu. On en profitait, mais c'était des zones restreintes, etc. Mais au moins, on a pu se concentrer sur son éducation pendant tout ce temps-là. Et je vous avais déjà expliqué, mais moi, gamine, j'avais un peu peur des chiens. Donc avant d'avoir Fantôme, parce que je voulais vraiment, par contre, je le voulais énormément. Avant d'avoir Fantôme, j'ai regardé pendant des semaines des vidéos sur l'éducation. Quand il a eu six mois, il y a dû avoir le déconfinement, je ne sais plus trop. Je me demande s'il n'avait même pas plus de six mois quand on a pu enfin aller à l'éducation canine. Qu'on voulait faire, on s'était toujours dit qu'on le ferait. Je m'étais dit que ce serait un bon exercice pour lui, puisqu'il pourrait être confronté à d'autres chiens. Pouvoir jouer avec eux, mais essayer de le faire bien écouter. On s'était dit que ce serait un exercice idéal. Et arrivé là, on a été très frustrés. On a fait deux cours. On a payé l'année, on n'a fait que deux cours. Parce qu'on n'a vraiment pas adhéré. Donc déjà d'une, on s'est retrouvé dans les cours des chiots de six mois. A faire des choses que du coup, il savait déjà faire. Et surtout, on s'était dit, c'est pas grave, on continuera quand même. On a fait le premier cours et on s'est dit, c'est un peu chiant. Parce que ce qu'on a appris pendant le premier cours, il le savait déjà. Mais on s'est dit, c'est pas grave, on va quand même continuer. Essayer pour qu'il puisse jouer dans les cours. Enfin, à la fin des cours. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout comme ça que ça allait se passer. C'est comme ça que ça nous a été vendu un petit peu. Mais il n'y avait jamais de récré. J'appelle ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Il n'y avait jamais de temps de jeu à la fin. C'était que éducation stricte, etc. Et également, c'était compliqué parce qu'on avait déjà établi une éducation. Il était dans le cours des six mois au-delà. Mais je pense que justement, il devait avoir huit mois. Donc ça devait faire six mois que nous, on s'occupait de son éducation. Qu'on avait mis en place des trucs. Et quand on était pendant les cours d'éducation canine, c'était pas forcément les mêmes éducateurs. Donc ils n'avaient pas forcément la même méthode non plus. Donc c'était assez énervant parce que la première fois, ça a été. Et la deuxième fois, la personne reprenait toujours tout ce que je faisais. Alors que c'est ce qui fonctionnait avec Fantôme. C'était un peu chiant. Et j'ai dit à Nico, c'est bon, moi j'arrête. Tu continues d'y aller si tu veux. Il n'y a pas de soucis, mais moi j'arrête. Déjà d'une, on y va principalement pour qu'il puisse voir d'autres chiens, écouter en présence d'autres chiens, etc. Et justement, en fait, je voulais lui montrer qu'on pouvait très bien écouter en présence d'autres chiens. Et qu'à la fin, on était récompensé par un petit temps de récréer, de jouer avec d'autres chiens. Et d'ailleurs, il y avait plein d'autres chiens sur place qui voulaient jouer eux aussi. Et arrivé là, Justine, prépare-toi. Je n'arrive pas à faire les deux en même temps. Arrivé là, très frustré parce qu'il n'y avait rien de ce à quoi j'espérais. Je pense que vous l'aurez compris. En gros, l'éducation, c'était surtout par des vidéos, des choses comme ça, des bouquins. Pour Lucifer, finalement, c'est vrai que comme on nous a toujours dit, quand on a un deuxième chien, il copie pas mal sur le premier. Donc effectivement, franchement, Lucifer, ça a été hyper facile pour l'éducation. Alors, comment se comportent-ils ? Donc, ils se comportent très bien. C'est des amours. Franchement, on peut les emmener partout. À chaque fois, on nous le dit. À chaque fois, on nous dit, quand on les emmène quelque part, on nous le dit, c'est des amours. Qu'est-ce qu'ils sont sages, patati patata. Du moment qu'en fait, ils ont leur balade, tant pour eux. Admettons, on fait un resto ou admettons, on va chez des copains qui veulent bien qu'on vienne qu'avec eux. Parce que forcément, c'est pas le cas de tout le monde, ça se comprend. Mais si, avant d'y aller, ils ont eu leur dépense, ils ont eu leur promenade, tout se passera très très bien. Parce qu'ils auront eu leur moment à eux juste avant. Donc après, ils vont apprécier d'être posés à nos pieds ou des trucs comme ça. Ou alors, si on est chez des copains qui ont un jardin, par exemple, ils vont apprécier aller jouer dans le jardin, découvrir un petit peu, sentir les odeurs. Alors, niveau marche au pied. Donc moi, la marche au pied n'existe pas avec les miens. Fantôme, ça va. Je pense aussi que c'est l'âge qui fait ça. Mais Fantôme, ça va, il tire pas quasiment plus en laisse. Alors que, sauf s'il y a de la tentation en face, mais je pense comme beaucoup de chiens. En revanche, Lucifer, c'est affreux. Il tire énormément en laisse. Étant donné que je les balade tous les deux, la plupart du temps, j'ai une ceinture de canicrosse sur laquelle Lucifer est attachée. Et j'ai Fantôme à la main parce que sinon, je peux pas suivre avec les deux qui me tirent comme ça. Enfin, je fais ça avec une laisse enrouleur. Parce que c'est vrai que la laisse enrouleur, c'est tellement magique que je trouve ce truc-là. Parfois, par contre, on travaille la laisse plus courte. Sinon, la plupart du temps, je les balade en laisse enrouleur. Et quand on fait des balades en ville ou des trucs comme ça, par contre, ils me surprennent à très bien se comporter et à moins tirer quand on est vraiment dans une grosse ville, etc. Et pour les tours, donc d'éducation, les petits tours comme assis, coucher, tout ça, c'est pour ça qu'ils se dérouillent hyper bien. « Tu les promènes combien de temps dans la journée ? » Alors le matin, en général, je fais une promenade. Déjà, moi, il faut savoir que c'est des gros dormeurs. Je travaille quasiment 90% du temps de la maison. Le matin, quand je me lève, je travaille et eux, ils dorment. Et souvent, vers 11h, 11h30, je fais une pause dans le boulot pour aller les promener. Et je vais les promener, je dirais, ça dépend entre 30 minutes à une heure. Et ensuite, ils ont une deuxième promenade l'après-midi ou en fin de journée qui va là durer au moins une heure. En moyenne, on est sur deux balades par jour. Quand il pleut, on est sur trois balades par jour. Quand il fait chaud, on est sur trois balades par jour. Pourquoi ? Parce que quand il pleut, j'ai qu'envie de les laisser dans le jardin parce qu'après, ils vont être tout dégueux. Ça va être chiant, sachant qu'ils sont quand même très souvent dégueux. C'est des chiens qui adorent jouer ensemble, se roulir un peu partout et tout. Donc, ils sont quand même très souvent dégueux. Je vais répondre à cette question après. Mais quand il pleut, je ne vais pas les laisser dans le jardin, ce qui fait que je les balade matin, midi et soir. En gros, fin de matinée, parce qu'encore une fois, les biens, c'est des gros dormeurs. Début d'après-midi et soirée pour qu'ils puissent faire leurs besoins et se défouler, sachant que moi, je m'en fiche d'être mouillée. Je me couvre correctement. En ces moments-là, ils ont trois balades, mais qui va être plus courtes. Ça va être trois balades de 20 à 30 minutes. L'été, ils ont trois balades par jour. Une le matin très tôt à la fraîche. Toujours, c'est vraiment le rituel que j'ai intégré. Une à 14h, je les mets dans la voiture dans laquelle j'ai allumé la clim. En fait, ma voiture est garée vraiment devant ma porte d'entrée. Donc, ils foncent dans la voiture où il y a la clim. Et je les sors que quand je suis garée dans la forêt. Dans notre région, il y a plusieurs endroits parfaits pour ça. On peut vraiment se garer. Il y a des parkings où on peut se garer vraiment déjà sous les arbres. Ce qui fait que je les sors de la voiture l'été. Et il fait déjà plus frais en pleine forêt. Et là, on fait une balade que de 20 minutes environ. Parce que l'été, il fait beaucoup trop chaud quand même pour eux. Mais au moins qu'ils fassent leurs besoins de trois odeurs à sniffer, etc. Et ensuite, retour à la maison. Et dernière balade le soir. L'été, j'évite le jardin le plus possible la journée. Dès qu'ils veulent faire un besoin ou quoi que ce soit, je les mets dans la voiture. Et je les emmène. J'ai une forêt qui est littéralement à deux minutes de chez moi. Donc, je fais ça parce qu'au moins, ils n'ont pas trop chaud. Vu que nous, on a planté des arbres dans notre jardin seulement cette année-là. Donc, même l'été prochain, il n'y aura pas assez d'eau. Je m'éparpille beaucoup dans les questions. Cette vidéo va être très très longue. Je suis désolée. Je n'arrive toujours pas à les différencier. Mais moi, j'y arrive. Donc là, la question justement, arrives-tu toujours à les reconnaître ? Donc oui, mais moi, je peux les reconnaître quand c'est ces chiens. Ce n'est pas pareil. Je sais que la plupart des gens les trouvent identiques. Alors qu'ils ne sont pas du tout identiques. Peut-être que des personnes ayant des samoyèdes pourront le voir. Ils ne se ressemblent pas du tout. Je vous mettrai une petite photo. Ils ne se ressemblent pas du tout. Enfin, c'est la même race. Donc, il y a des airs forcément. En plus, ils ont les mêmes parents. Même s'ils n'ont pas le même âge. Mais ils ne se ressemblent pas. Lucifer a beaucoup plus de poils que Fantôme au niveau du visage. Enfin, même partout. Il est un tout petit peu plus grand. Même si c'est lui qui est plus jeune, il est un petit peu plus grand. Fantôme a des oreilles très très pointues qu'on a envie de manger. Alors que Lucifer, il a des oreilles beaucoup plus poilues qu'on a aussi envie de manger. Enfin, moi en tout cas. Quand c'est ces chiens, je pense que ce n'est pas pareil. Puisque moi-même, dedans, j'arrive à les reconnaître. Alors, as-tu eu des soucis de comportement ? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le seul souci de comportement que j'ai eu, c'est par rapport à la chasse. Quand il y a eu des animaux et beaucoup d'odeurs partout. Vraiment, à cette période-là, ça a été compliqué. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réessayé un petit peu de temps en temps. De leur donner des petites chances de les lâcher. A chaque fois, ça n'allait pas puisqu'ils partaient dans la forêt. A chaque fois, j'avais peur. Ça n'a jamais été long. Par contre, je tiens précise, j'ai toujours eu de la chance. Je pense que la fois la plus longue où ils se sont enfuis, c'était 10 minutes. Mais à ce moment-là, j'avais déjà les GPS par chance. Donc, je voyais qu'en fait, ils étaient dans la forêt. À courir dans la forêt. Et sinon, on était sur une moyenne où ils partaient dans la forêt pendant 2-3 minutes. Mais c'était 2-3 minutes de trop. Puisque c'était 2-3 minutes où je m'inquiétais. Et 2-3 minutes où je ne les avais pas à vue. Donc, c'était hors de question. Ce qui a fait qu'on a arrêté de les lâcher. Pendant un moment, on n'a fait quasiment que de la laisse. Et après, on a réessayé de les lâcher, je pense, au bout de 3-4 mois. Quasiment que en laisse. On les a relâchés, mais un par un. Enfin, chacun leur tour, en fait. Quand je me balade, moi, toute seule. Ou quand on se balade avec Nico. Ils ne sont jamais lâchés, tous les deux ensemble. On ne les lâche qu'un par un. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça se passe bien. Ça m'est déjà arrivé il y a 2 mois de tenter de les lâcher quand j'étais toute seule ensemble. Ça s'est très bien passé. Donc, la semaine d'après, parce que je ne vais pas trop leur faire plaisir d'un coup. Ce n'est pas déconner. Je me dis qu'après, ils vont refaire les mêmes bêtises. Je les ai relâchés la semaine d'après. Ça s'est bien passé. Et puis, il a fallu une fois où on était avec Nico. C'était de notre faute. Je suis persuadée que c'était de notre faute. Bon, c'est aussi de la leur. Mais un petit peu de la nôtre. Il a fallu une fois où on l'a fait avec Nico. Ça se passait bien. Ça se passait bien. Et puis, on s'est mis à parler avec Nico. On les a lâchés un petit peu de vue. Donc, on n'était plus en train de les stimuler tout au long comme je faisais. Parce que c'est ce que je disais à Nico quand on les lâchait. Ça se passait bien. Par contre, j'étais tout le temps en train de leur parler. En train de leur dire de revenir. De leur donner des friandises, etc. Et là, en fait, cette fois avec Nico, on s'est mis à parler. Je ne sais plus de quoi. Mais c'est un sujet qui nous a pris à fond. Et on les a lâchés ne serait-ce que 2 minutes. Et ils se sont barrés dans la forêt. Ils ont mis 5 minutes pour revenir. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit. Hop ! C'est reparti pour de la laisse. Et qu'un par un lâché. Par contre, ça se passe très bien quand on les lâche qu'un par un. Et ce qui est quand même très bizarre par contre. C'est que quand ils sont lâchés à plusieurs. Ça se passe bien. En fait, quand on les promène et qu'ils ne sont que tous les deux. Là, on les lâche qu'un par un. On attend que l'autre soit rattachée pour lâcher l'autre. En revanche, quand je fais des balades avec d'autres chiens. Là, je peux les lâcher et ils écoutent bien. Je pense que c'est l'effet de meutin. C'est le seul souci de comportement que j'ai eu. Vraiment le seul. Bonjour ! Quelle marque de croquettes mangent-ils ? Et après, j'ai une question. Quelle alimentation leur donnes-tu ? Ma Sam est aux croquettes Origen, mais je cherche mieux. Déjà, c'est vrai que je ne sais pas s'il existe beaucoup mieux qu'Origen. C'est quand même une marque tellement réputée pour les croquettes. Alors, Fantôme était chez Akana depuis 2 ans. Akana étant justement une marque qui appartient à Origen. Mais c'est un petit peu moins cher parce qu'Origen, c'est apparemment très très bien. Mais c'est très très cher. Quand j'ai eu Fantôme, la première année, il était chez Purina pro-plant au petit-digeste. C'était les croquettes qu'il avait eues depuis bébé. Donc, on a continué à lui donner ça. Après, j'ai voulu switcher pour mieux. Donc, je suis passée chez Akana. Et après avoir parlé en fait avec Maveto. Maveto m'a dit que ce n'était pas une mauvaise alimentation du tout. Mais par rapport à certains problèmes que Fantôme avait. Donc, Fantôme a une hernie. Enfin, il a une dégénérescence lombosacrée. On appelle ça le syndrome de la queue de cheval. Donc, c'est comme une hernie. Il a besoin de pas mal de compléments alimentaires. Glucosamine, chombritine, etc. C'est quelque chose qui est déjà présent dans beaucoup de croquettes. Mais si vous voulez, il avait besoin que ce soit encore plus poussé dans son alimentation à lui. Donc, ça faisait un moment que Maveto me parlait de l'alimentation hils. Mais les hils particuliers. Pas les hils qu'on trouve dans les animaleries. C'est des hils qu'on trouve vraiment que chez les hétaux. Ou sur internet. Parce que c'est des hils qui ont plusieurs trucs en même temps. Alors, celles de fantômes, c'est des hils qui sont à la fois pour les chiens qui prennent vite du poids. Ou qui ont besoin de perdre du poids. Mais c'est à la fois des croquettes qui, à l'intérieur, ont des forts compléments pour mobility. Pour se déplacer, la mobilité, etc. Donc, ça fait un moment qu'elle me parlait de ces croquettes-là. Mais moi, dans ma tête, c'était... Oui, c'est bon. J'adore mes vétos, par contre. Franchement, mon cabinet vétérinaire à Clinique Saumur... La Clinique Vétérinaire... Vétérinaire ! Oh ! La Clinique Vétérinaire Saumur-Rase, je les adore à la folie. Je suis tellement heureuse, je touche du bois, d'avoir une clinique comme ça. Qui est toujours déjà très gentille. Dès qu'on a besoin, dès qu'on a peur. Qui nous rassure. Toujours au top, au top, au top. Depuis l'ouverture, on est là-bas. Parce qu'on n'aimait pas trop l'autre clinique dans laquelle on était. Juste, c'est arrivé par une fois. Où j'ai senti que le fantôme n'allait pas bien. On ne m'a pas écoutée. Donc je suis allée là-bas parce qu'elle venait d'ouvrir. Et on m'a tout de suite écoutée. On m'a renvoyée à Tours pour faire des examens. Et c'est là qu'on a découvert ce que fantôme avait. Ça a réuni. Et là, je me suis dit, bah merci de m'avoir écoutée. Je savais qu'il ne marchait pas comme d'habitude. Je le savais, je le voyais bien. Alors que je me dépêche, parce que je suis en train de parler. Cette vidéo va durer trois plombes. Donc, même si j'adore ma clinique, j'avais l'impression que c'était juste pour me vendre des croquettes. J'ai une copine qui est véto, mais pas dans le coin, à qui j'ai demandé conseil sur cette marque-là. Elle m'a expliqué que non, non, vraiment, quand il y a certaines choses à cibler, c'est les meilleures croquettes qu'il y a, selon elle, sur le marché. Elle m'a expliqué que c'est certainement une des rares marques qui fait des bonnes croquettes, mais qui en plus apporte des choses dans ces croquettes-là. Donc, comme je vous ai dit, qui apporte pour fantômes le fait de ne pas avoir à prendre du poids et le fait de vraiment cibler la mobilité. Ce qui s'est passé, c'est que pour Lucifer, ça a été compliqué parce qu'il était chez Proplan. Après, j'ai essayé de faire une transition chez Akana, pensant que c'était mieux à l'époque. Mais Lucifer a des soucis de digestion, donc ça n'allait pas. Diarré, diarré, diarré. Tous les conseils de l'animalerie, on est passé chez Sam's Field. Et là, très bien. Depuis qu'il était chez Sam's Field, très bien. Et il y a eu encore un souci où il ne les digérait plus. Au bout d'un an, je dirais, il s'est mis à plutôt les digérer. Donc là, j'ai demandé conseil à ma vétérinaire et elle m'a dit ça. Donc maintenant, il est chez Ilse. Et dans ses croquettes, il y a l'option probiotiques, en gros. Au lieu de lui donner des probiotiques à côté, comme ça m'est arrivé de faire, là, tout est dans ses croquettes. Depuis qu'il est chez ses croquettes-là, il n'a eu aucun souci de digestion. C'est fou. Parce que même s'il était chez Sam's Field dès que ça allait, ça lui arrivait quand même d'avoir des diarrhées dès qu'il mangeait un truc qui n'allait pas et tout. Et là, je vous jure, je suis choquée depuis qu'il est chez Ilse. C'est zéro souci, quoi. Zéro souci. Je touche du bois, mais zéro souci. Donc, on est trop content. Et également, ce qui s'est passé, c'est que ma vétérinaire m'a expliqué le fait qu'il y a eu des récentes études qui ont parlé du fait que de donner des alimentations beaucoup, beaucoup, beaucoup trop riches en protéines, c'était pas finalement si bon que ça, apparemment, pour le cœur des chiens. Donc, elle m'a dit que peut-être qu'il faudrait revoir l'alimentation de mes chiens en ajoutant peut-être un tout petit pourcentage de céréales. Je sais plus. Parce que c'est vrai que Fantôme, Akana, c'est un peu comme Origins. C'est vraiment pure viande. Et voilà. Donc, elle m'a dit que ce serait bien de penser à ça par rapport à la santé des chiens. Mais elle ne m'a absolument pas poussée, par contre, à prendre des croquettes chez eux. À ce moment-là, elle m'a dit juste de regarder un peu dans l'animerie ce qu'il pouvait y avoir. Voilà. Et du coup, je me suis dit, effectivement, si elle me dit ça et qu'il y a des études qui le prouvent, pourquoi pas regarder, voir comment ça se passe pour eux. J'aimerais prendre un deuxième chien, mais j'ai peur que le décès de l'un anéantisse l'autre. Est-ce que cela change beaucoup ton quotidien de passer d'un seul chien à deux ? Je comprends complètement ce que tu dis pour le fait de... Je comprends complètement et je pense que dans beaucoup de cas, ça se passe comme ça. Ça rend tellement triste, le deuxième chien, que c'est compliqué. Mais après, c'est à nous, je pense, dans ces moments-là, d'être ultra présent pour notre chien, pour détourner son attention, etc. Évidemment, j'y ai pensé. Déjà, j'ai pensé au fait qu'un jour, quand je perdrai l'un, je serai, je pense, très heureuse d'avoir toute mon attention à me mettre sur le deuxième. Ce qui permettra aussi au deuxième, finalement, d'être triste. C'est normal. Mais de lui aussi d'avoir son attention détournée, en fait. Aussi bien moi que lui, on aura l'attention détournée. On essaiera de l'occuper le plus possible. Après, de notre côté, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, d'ici, je pense, huit ans, je prendrai un troisième chien. Je ne suis pas... On n'est pas à l'abri d'un quelconque accident, mais je touche du bois. Un accident, une maladie, peu importe, peut arriver du jour au lendemain et emporter un chien. Mais je pars dans ma tête du principe où tout va bien se passer et qu'ils vont durer jusqu'à 13, 14 ans ou plus. Je l'espère, je n'en sais rien. Mais voilà, Fantôme a trois ans et je pense que d'ici à sept, huit ans, on aura un troisième chien. En fait, quand on verra que Fantôme, au niveau de son énergie, a peut-être besoin de moins de dépenses, qu'il est devenu un peu plus pépère, etc., on prendra un troisième chien pour qu'on en ait, en fait, par la suite, toujours deux. Après, Lucifer et Fantôme n'ont pas de gros écarts. Mais en fait, dans ma tête, c'est surtout en dehors du fait qu'on ne veut pas qu'il y en ait un qui se retrouve tout seul. C'est aussi le fait que j'aime tellement mes bébés d'amour que j'ai envie que le troisième chien qu'on aura... Je m'énerve de dire ça. Mais le chien qu'on aura après eux... Parce que du coup, je ne vois plus ma vie sans chien. Mais j'ai envie que le chien qu'on aura après eux, qu'il ait connu, en fait, Fantôme et Lucifer. C'est mon rêve. Est-ce que cela change beaucoup ton quotidien de passer de un chien à deux ? Franchement, pas plus que ça. Non, non, pas plus que ça. Le seul truc qui peut être un peu chiant, c'est que quand on se déplace, les gens qui vous acceptent déjà chez eux avec un chien qui se comportent bien ne vont pas trop avoir de soucis à vous accepter avec un deuxième chien. Déjà, pour le quotidien de moi dans la maison, etc., de passer de un à deux chiens, la seule chose que c'est, c'est encore plus d'amour et bien sûr de dépenses financières. Mais en dehors de ça, ça ne change pas grand-chose. C'est juste une organisation un peu différente, notamment pour les promenades. Comme je vous ai dit, il a fallu un moment avant que je trouve une organisation qui me convienne. parce que lui s'y faire, ça ne rentre pas dans sa tête. Même si on essaye tout seul de son côté de lui apprendre la marche aux pieds, etc., sans tirer. Lui, il est tellement têtu quand il est en promenade. Mais en dehors des promenades où il a fallu que je trouve, je pense, le bon matériel qui me convenait, la bonne laisse, etc., etc., non, ça ne change pas grand-chose en fait. C'est juste du positif en plus. Le seul truc peut-être qui est un peu compliqué, c'est quand on veut partir en voyage, parce que nous, on est habitués à partir en vacances, en séjour, etc., avec des copains qui ont des chiens. Et effectivement, avant, quand on avait chacun de notre côté qu'un chien, ça allait, parce que dans beaucoup d'hôtels ou d'Airbnb, ils acceptent deux chiens au maximum. Donc ça allait nickel. Mais c'est vrai que maintenant qu'on a deux chiens, et qu'en plus récemment, eux aussi, ils ont deux chiens, là, ça pose plus problème de se retrouver avec quatre chiens directement dans un Airbnb. Là, c'est plus compliqué. Dans un hôtel, encore, c'est différent, parce que vu qu'ils acceptent généralement deux chiens par chambre, ça va. Mais quand c'est Airbnb, des trucs comme ça, c'est un peu plus compliqué. Il y a juste de ce point de vue-là que c'est compliqué. Sinon, que tous les deux de notre côté, mettons, de partir avec deux chiens. Jusque-là, on n'a jamais eu de soucis. Les as-tu habitués à être séparés ou toujours ensemble ? Alors, non. Non, mais c'était aussi un choix. Je n'ai pas eu envie de les habituer à être séparés. Je sais que c'est pas bien, parce que quand l'un partira, l'autre sera triste, justement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais moi, je culpabilise énormément si je fais quelque chose avec l'un et que l'autre n'est pas là. Donc, alors, ils sont habitués à être séparés, mais pas seuls. En fait, je calcule plein de choses pour que si je dois faire quelque chose avec l'un, donc admettons aller chez le véto, si c'est pas une urgence. Par exemple, tous les mois, Fantôme a une injection de Librella par rapport à sa hernie, que je vous ai expliqué, donc c'est un anti-inflammatoire. Donc, ça fait plus d'un an que tous les mois, il a cette injection-là. Quand il a cette injection-là, je prends toujours le rendez-vous en fonction à ce que Nicolas, il soit à la maison, ce qui fait que Lucifer est avec Nicolas à la maison. Donc, ils sont séparés. Donc, ça arrive au moins une fois par mois qu'ils soient séparés. C'est même déjà arrivé d'autres fois qu'ils soient séparés, mais toujours avec soit Nicolas, soit avec moi. Si, admettons, je dois emmener un chez le véto en urgence, ou alors je dois en emmener un chez le véto et Nicolas n'est pas là, j'emmène les deux. Et ça, j'ai toujours fait ça avec ma vétérinaire. Elle m'a toujours dit que c'était bien parce qu'au moins, quand je viens pour l'un des chiens, l'autre voit qu'on ne vient pas toujours ici pour quelque chose de mauvais. De venir avec Lucifer depuis qu'il est tout petit, ça lui permettait de voir qu'on s'occupait de Fantôme, pas de lui. Voilà, et vice-versa. Quand je viens pour Lucifer, Fantôme, ça lui permet de voir que ce n'est pas que pour lui. Quels sont tes essentiels pour eux ? Je ne sais pas si j'ai des essentiels produits pour eux. Je réfléchis. Les bois de serre, ils adorent, c'est vrai. Les cornes de buffle, je leur donne par contre que quand je suis là. Ce qu'ils aiment en ce moment, elles aiment beaucoup les sabots de bœuf. Pas les sabots de bœuf, mais les sabots de bœuf. Ça les occupe bien. Quand je pars en voyage, j'ai un spray calmant pour essayer de les déstresser. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais je l'utilise quand même. Je vous mettrai ça aussi en barre d'infos. Pendant très longtemps, je leur donnais du flexada en complément alimentaire. Est-ce que je pourrais vous dire d'autres ? Les friandises, ils adorent les petits poissons séchés, que j'appelle poissons séchés. J'appelle ces choses-là comme ça. Je prends beaucoup les friandises de la marque Sumsfield ou de chez Origins. Carny, là où les friandises. Mais sinon, je n'ai pas d'essentiel produit. Là, comme ça, ça ne me vient pas. Les produits filistus pour les toilettés. Alors moi, j'utilise un shampoing. Je vous le mettrai ici. Elles se vissent très rarement. Moi, tout ce qui est toilettage, je laisse faire ça à ma toiletteuse. Donc, c'est canicoiffe à Douai-la-Fontaine. Elle est top. Elle me prend les deux en même temps. Ils sont magnifiques. En plus, elle les respecte bien. Quand je lui dis que je veux bien qu'elle coupe là, mais pas là. Que je ne veux pas qu'il n'y ait pas de parfum ou autre chose comme ça. Voilà, elle est adorable. Donc, ça se passe très très bien. Et c'est elle qui me le fait. Je dirais qu'en moyenne, il le fait deux fois par an. Surtout pour le brossage, en fait. Ça nous aide par rapport à la mue. Penses-tu que c'est une race facile à vivre ? Éducation, entretien, besoin. Donc, je vais te dire oui par rapport à mon mode de vie. Mais ce sera non par rapport à d'autres gens. Moi, j'adore me promener. J'adore les balades. J'adore profondément le moment des balades avec eux. J'adore ça. J'adore me promener avec eux dans la nature. Soit j'en profite pour regarder la nature avec eux. Soit j'en profite pour mettre un podcast en haut-parleur pour me promener avec eux, etc. Enfin, moi, j'adore ces moments-là. J'adore les randonnées. J'adore aller à la mer pour eux. J'adore aller à la montagne pour moi et pour eux. Enfin, je pense que mon mode de vie, en fait, et mes envies correspondent à cette race de chien-là. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui vont le prendre par rapport uniquement à son physique et qui n'ont pas envie spécialement de faire des balades ou des choses comme ça, alors que c'est un chien qui en a besoin. Donc, ça dépend vraiment, je pense, de la personnalité de chaque personne. Donc, quelle est la race de tes magnifiques loulous ? Donc, ce sont des Samoyeds. Est-ce qu'il vous arrive de les laisser seuls ensemble et comment eux le gèrent ? Donc, oui. Alors, vu que je travaille à la maison, c'est vrai qu'ils sont peu seuls. Mais au moins, tous les jours, ça arrive qu'ils soient tout seuls au minimum une heure tous les jours. Quand je vais faire mes courses, quand on va manger chez des copains, si on va au resto, enfin, ce genre de choses-là, quand la saison le permet, on les emmène. Mais sinon, en dehors de ça, ils restent à la maison et ça se passe très très bien. Il faut savoir que juste avant de faire quoi que ce soit, avec eux ou pas, généralement, je vais les promener. Si je vais faire un resto, si je vais faire mes courses ou des trucs comme ça, juste avant, je les promène. Ce qui fait que quand ils sont à la maison, ils ont été dépensés, donc ils vont juste dormir. Je leur donne, par contre, une occupation comme un Kong avec quelque chose dedans pour les occuper. Mais après, ils s'endorment et ils s'entendent très très bien. Tu les balades tout le temps, comment restent-ils toujours aussi blancs ? Mais ils ne sont pas blancs, c'est pas vrai ! Je vous jure que non ! Alors, déjà, le brossage, c'est magique sur cette race, parce que c'est une race qui a un poil auto-nettoyant. C'est-à-dire que dès qu'ils sont sales, la saleté, au bout de la nuit, par exemple, elle tombe par terre. Et après, ils sont à moitié propres. Mais moi, en ce moment, par exemple, ils sont plus blancs cassés crème jaune que blancs. Parce qu'en ce moment, la saison fait que c'est un peu plus gadouilleux. Mais quand même, ils jouent dehors, dans le jardin. Ils se roulent par terre, ils se mettent des tacles par terre pour jouer ensemble. Donc, ce qui fait qu'ils ne sont plus tout à fait blancs. Est-ce que le Samoyen est destructeur ? Alors oui, il peut vraiment l'être s'il n'est pas stimulé. Et même s'il est stimulé, je pense que Chiot, ça peut l'être. Comment être sûre de la race love, non love ? Alors, ça, moi, je ne répondrai pas là-dessus parce que je n'y connais rien. Et on me pose parfois la question, est-ce qu'ils sont love ou pas ? Et j'ai toujours dit, mais en fait, nous, on s'en fiche de ça. On ne s'est jamais intéressé à cet aspect-là. Donc, je crois que non. Mais en même temps, même si c'était le cas, je ne pourrais pas vous dire parce qu'on ne s'est jamais intéressé à ça. J'ai littéralement envie de pleurer quand je vois le bonheur qu'ils t'apportent. Merci, moi aussi. Je les aime tellement, mais tellement, tellement, tellement. Ils sont trop mignons. Vous avez un chouchou préféré, toi et Nico ? Non, on les aime autant l'un que l'autre. Est-ce que tu arrives toujours à les différencier ? Oui, franchement, mais ils ne se ressemblent vraiment pas. Comment ils font pour être aussi beaux ? Merci. J'ai envie de prendre un deuxième chien, je stresse. J'ai peur que le premier se sente délaissé à tuer des astuces. C'est vrai que je n'avais pas parlé de ça, je pense. Mais quand on a eu Lucifer, Fantôme a un peu boudé pendant trois jours. Vraiment, c'était trois jours. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'avais pu échanger un petit peu avec des personnes qui venaient d'avoir un deuxième Samoyed, elles aussi, peu de temps avant et qui m'avaient donné quelques conseils. Notamment, elles m'avaient dit que c'était un petit peu normal si les premiers jours, il n'était pas content le premier et que ça irait. Et ça s'est passé exactement comme cette personne me l'avait dit puisque Fantôme a été très content la première en se disant j'ai un copain. Et après, quand il a vu qu'il est resté, il s'est dit... Donc il n'était pas méchant. Mais quand Lucifer s'approchait, il était un peu genre comme ça. Et Lucifer, chiot, essayait de lui sauter dessus ou des choses comme ça. Donc les premiers jours, Fantôme, il était sur la réserve. Il nous collait beaucoup. Mais de toute façon, il nous colle tout le temps. Mais je pense qu'il essayait d'avoir beaucoup de... Il essayait d'être rassuré. Ce qu'on faisait, de toute façon, ce qu'on faisait, on le rassurait beaucoup. On rassurait aussi Lucifer. Par contre, je précise, c'est aussi pour ça qu'on a tenu à maintenir les balades individuelles au début avec l'un et l'autre. En dehors de l'éducation, c'était surtout pour que Fantôme, il comprenne qu'il a toujours des moments que pour lui. Et par exemple, à chaque fois que je vais chez le vétérinaire, après, j'emmène Fantôme dans une animalerie. On a un moment que pour nous. Je lui achète un outil de friandise. À Lucifer aussi, bien sûr. Mais voilà, c'est un petit moment que pour lui. N'est-ce pas trop galère avec les poils ? Non, franchement, ça, c'est la question qui fait... Ça, ça fait toujours peur à tout le monde quand on voit des longs poils blancs. Le samonette, ça fait partie des chiens qui ont un poil auto-nettoyant, comme je vous disais, donc c'est hyper pratique. La seule galère avec les poils, c'est la mue. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de poils par terre. Ce n'est pas comme des chiens qui ont des poils courts où ça tombe beaucoup au sol. Le samonette, je n'ai jamais de poils par terre. Les seuls moments où il y a des poils, c'est quand ils sont en mue et que je les brosse. Et donc là, oui, il y a beaucoup de poils. Mais sinon, non. Mais effectivement, la mue, des fois, c'est un petit peu chiant. Comment gères-tu le ménage avec ces deux loups ? Alors pour le ménage, je vous l'ai déjà dit plein de fois dans des vlogs, je fais tous les jours balai ou aspirateur et balai vapeur. Et on a investi dans un robot aspirateur qui m'aide. Donc quand je vais en balade, des fois, je lance le robot aspirateur. Comme ça, je rentre et j'ai juste à faire le balai vapeur. Peux-tu nous vous redonner la ref des colliers et laisse ? Et as-tu un airtag pour eux ? Alors, moi, les colliers qu'ils ont, c'est la marque qu'on trouve chez Maxiso. Je voudrais changer d'ailleurs. Mais ils sont très bien. Mais c'est juste que j'aimerais qu'ils en aient tous les deux des noirs. Mais c'est des colliers, je vous montrerai Maxiso. Les laisses sont hyper costaudes. C'est très bien. Et par contre, pour les laisses en rouleur, je vous mettrai ça aussi en barre d'infos. Elles sont top. Je les avais achetées sur Amazon. Et pas de airtag parce que c'était pas forcément conseillé pour mes besoins. Moi, il fallait quelque chose de plus puissant, on va dire, qu'un airtag. Et surtout de plus précis dans l'instant T. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches avant de me décider. Au début, je voulais prendre un airtag. Et en fait, on m'a dit que les airtags, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour mes besoins. C'était pas aussi précis qu'un GPS pour chien. Surtout que c'était pas précis dans l'instant T non plus. Je crois qu'il y a une distance minimum, etc. Et nous, il nous fallait quelque chose de bien plus efficace que ça. Au début, j'avais pris Winnect. Et en fait, Winnect, ça fait que de bugger. Que de bugger, que de bugger. C'est trop, trop chiant. Au début, j'en avais pris qu'un pour que pour Fantôme. Parce que c'est surtout Fantôme qui partait. Donc j'avais pris Winnect. Ça faisait que déconner. J'avais eu le service client. Et finalement, quand j'ai eu le service client, ça s'est enfin venu à fonctionner. Puis après, ça ne fonctionne plus. Ça ne fait que ça. Une semaine, ça fonctionne. Une semaine, ça ne fonctionne plus. C'est vraiment super chiant. On me dit que c'est mon souci de réseau à moi. Alors que du coup, quand j'ai vu que ça déconnait, je suis passée à Tractive. Et Tractive, il y a zéro souci. C'est le feu. C'est génial. Je vous jure que Tractive, c'est trop bien. Donc non, pas de airtag, mais Tractive. Et je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions, je crois. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Regardez dans la barre d'infos. Je vous mettrai le lien de ma boutique Amazon. Parce qu'en fait, sur Amazon, j'ai une boutique. C'est simplement mes favoris qui sont listés. Et j'ai une catégorie animaux. Donc dans cette catégorie, je vous mets tout ce que j'achète sur Amazon pour mes chiens. En fait, j'achète quasiment tout dessus. Que ce soit même pour certains sticks dentaires, je les achète dessus. La housse pour mes chiens dans la voiture. Quasiment tout. Le panier orthopédique qu'ils ont, enfin le coussin orthopédique qu'ils ont. Tout ça, tout ça, je les mets dans ma boutique Amazon. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions, mais cette vidéo a été tellement longue, je pense que j'ai répondu à tout. Mais si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais des très très gros bisous. Et je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 As they were a year ago